Aujourd'hui on va regarder Pac-Man vs Godzilla dans la vraie vie On commence avec les origines de Pac-Man Pac-Man étant un personnage de jeu vidéo qui l'a créé dans la vraie vie C'est ce qu'on va découvrir dès maintenant On se retrouve dans une sorte de laboratoire clandestin Enfin c'est sûr que c'est clandestin vu l'apparence extérieure Et du coup un laboratoire clandestin c'est pas forcément pour lui faire des belles expériences Puisque ce sont des expériences qui sont complètement illégales Et là le scientifique semble vouloir faire une sorte de Pac-Man robotique C'est effrayant Ok d'ailleurs je ne suis absolument pas sûr que toutes les personnes qui regardent cette vidéo connaissent Pac-Man Du coup on va faire un petit test Si vous connaissez Pac-Man vous avez le droit de mettre un pouce bleu dès maintenant sur cette vidéo Par contre si vous ne le connaissez pas vous n'avez pas le droit de mettre un pouce bleu Comme ça on va voir combien de personnes connaissent Pac-Man Si vous le connaissez mettez un pouce bleu dès maintenant Ok c'est parti let's go Du coup le scientifique est en pleine création de ce Pac-Man Waouh le Pac-Man il avançait tout seul là Sans télécommande Ce serait donc un robot indépendant Il n'a pas forcément besoin d'être télécommandé Ok on va voir ça En tout cas cette première version métallique est effrayante Je pense qu'il s'agit simplement d'un prototype Pas encore la version finale Mais un petit Pac-Man de test Incroyable Ok waouh Par contre vous avez vu sa bouche C'est vraiment un broyeur Il cherche quoi ? Il cherche à manger du Pac-Gum Le Pac-Gum c'est ce petit aliment rond Qui ressemble à une pomme Qu'il y a dans le jeu Pac-Man D'ailleurs des images à l'écran dès maintenant Pour ceux qui ne connaissent pas Comme ça vous voyez à peu près à quoi ça ressemble Waouh ok Là c'est la V3 Donc on est sur une version beaucoup plus avancée de Pac-Man Waouh Ça va être effrayant Ça va être effrayant Oh la 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 Ça va être effrayant les abonnés Je vous le dis Regardez moi ce Pac-Man Il a l'air beaucoup plus gros Beaucoup plus massif Ok c'est ultra effrayant Oh waouh Regardez moi la taille de ce Pac-Man Il est immense Et sa bouche vraiment On dirait à l'intérieur d'une broyeuse Petite image maintenant Des broyeuses satisfaisantes de Youtube Voilà vous les connaissez toutes Et bah voilà à quoi ça ressemble Et bah on dirait vraiment que l'intérieur de sa bouche C'est une broyeuse Du coup c'est effrayant Oula Il y a un problème dans le Il y a un problème dans le Dans le prototype Une erreur de programmation Qui fait que du coup Le Pac-Man a buggé Ça peut être très effrayant là L'expérience est en train de partir en live Débranche le frérot Débranche le Sinon ça va être la mouise là Il l'a débranché Il se fait électrocuter non ? Le scientifique il est mort là ? Non 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 Et le Pac-Man il s'enfuit Comme une maladie très récente Que l'on a tous connue Je rigole Mais il s'enfuit Oh wow Ok Ok Et vous avez vu la petite tablette Comment elle est hautement technologique Genre vraiment c'est de la haute technologie Ça veut dire que c'est vraiment Un laboratoire clandestin Et du coup il a appelé les fantômes Les fantômes qui chassent Pac-Man Dans le jeu vidéo image maintenant Pour ceux qui ne connaissent pas Voilà Ces fantômes Doivent chasser Pac-Man Et du coup Bah à mon avis Le scientifique il a créé ces fantômes Au cas où c'est une expérience pas en live Et bien ces fantômes là Ils partent à la recherche de Pac-Man Pour le détruire L'éliminer Et du coup Pac-Man n'existe plus Parce que du coup Si Pac-Man il est censé manger des hommes S'il s'échappait Bah c'est un peu dérangeant Oh Il se dirige Il se dirige en ville Wow Ok ça passe Ça passe Ça passe aux informations Pac-Man est en ville Une étrange machine A été aperçue en ville Et ils ont parlé Sur les chaînes du monde entier Regardez Ils en parlent vraiment sur les chaînes du monde entier Oh c'est une dingue En Russie Aux Etats-Unis Ils en parlent partout En Chine Voilà regardez Partout dans le monde En Allemagne Ou alors aux Pays-Bas Je sais pas exactement Ils en parlent absolument partout Voilà Ils sont en train de dire Que ces robots sont en train de envahir notre monde Oh la la Ah Ok Nouvelle news Le robot a disparu d'un coup comme ça De manière très brutale Les experts disent que Bon bah s'il est parti C'est plutôt tant mieux pour nous Mais c'est quand même bizarre Quelques semaines plus tard Ok Oula On retrouve une voiture Une voiture ok Qui conduit C'est pas le scientifique hein Je sais plus On aurait dit le scientifique je sais pas J'arrivais pas à savoir si c'est le scientifique du départ Oh Pac-Man il est là Pac-Man Il est de retour Il est de retour Il freine il freine il freine il freine Oh la 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 Pac-Man qu'est-ce qu'il va faire Il va aller manger la voiture Le mec fait demi-tour Le mec fait demi-tour Allez s'il vous plaît Il faut que tu fasses demi-tour frérot Sinon tu vas te faire manger Ah il a pas l'air de se diriger vers la voiture Il a plutôt l'air juste d'avancer Du coup peut-être Ah je sais pas je sais pas Peut-être que là Pac-Man il veut manger le mec là Il veut manger le mec à la voiture C'est effrayant c'est effrayant Ok il accélère il accélère il accélère Mais le Pac-Man il va vite aussi Wow le Pac-Man il va tellement vite Oh regardez il se retourne Alors par contre du coup ses mouvements Ils sont exactement comme dans le jeu vidéo Genre c'est que des angles droits quoi Il veut pas genre Si il zigzag en vrai je pense que ça peut l'avoir Un peu comme quand même les crocodiles Vous savez il faut zigzaguer Genre oh la 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 Il l'amène vers le fantôme Oh let's go La bonne idée Sauf que lui il sait pas que les fantômes Ils sont pas méchants Aïe 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 Oh il est dans la sauce Mais c'est clairement Pac-Man Je suis mort de rire C'est vraiment Pac-Man Qui commence Regardez je sais pas où il est Pac-Man Il arrive il arrive Pac-Man Lui du coup là à l'époque gomme Bah c'est la voiture Il veut manger la voiture Et vraiment ils ont des mouvements Voilà s'ils tournent C'est des angles droits Donc là ok Je sais pas s'il va réussir à s'en sortir ce mec là Mais ça va être chaud Il va se faire manger En tout cas tout ça Ça se passe à l'extérieur de la ville Du coup c'est pour ça qu'il y a pas de caméra Que personne ne se rend compte Mais du coup voilà C'est vraiment Pac-Man qui a commencé dans la vraie vie C'est énorme Et je sais pas s'il va réussir à s'en sortir Oh le Regardez le fantôme bleu Il est en train de rattraper Pac-Man Ah il reprend de l'avance Mince Il reprend de l'avance Là frérot il faut quitter cette route là Je sais pas ce que tu fais Mais oh what Il est derrière Il est derrière Pac-Man du coup Ok bon je le rappelle Cette vidéo c'est Pac-Man vs Godzilla C'est juste que là pour l'instant On regarde les origines de Pac-Man Comment est-ce que Pac-Man En est arrivé à combattre Godzilla C'est ce qu'on essaie de découvrir En commençant avec les origines Comment est-ce qu'est né Pac-Man Voilà ok le fantôme Ah là il est dans un cul de sac Il va devoir sortir de la voiture Il doit sortir de la voiture Frérot sort de la voiture Le fantôme qui dégole la voiture Oh la 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 voiture qui fait carrément des tonneaux Frérot faut que tu te barres Faut que tu te barres Je sais pas si le Pac-Man Il préfère manger des humains Ou des voitures On passe aux origines de Godzilla C'est parti let's go Ok on retrouve un bracelet Resizer C'est un bracelet qui permet de grossir Ou de rapetissir Et du coup c'est Godzilla Qui lâche le bracelet Ok c'est effrayant Il a une sorte de pierre de puissance Qui va mettre à l'intérieur du bracelet Pour donner la puissance nécessaire Au bracelet de fonctionner Pour lui permettre de grossir Ou de rapetissir Et il choisit de grossir Oh Wow Non 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 Il fallait absolument pas Ce bracelet pour Godzilla Mais non mais what Mais c'est quoi ce délire Godzilla qui grossit Qui grossit à toute vitesse Et du coup voilà Les informations diffusent actuellement Que de multiples villes Sont attaquées à travers le monde entier Et c'est forcément Godzilla Voilà c'est forcément Godzilla Qui attaque de multiples villes A travers le monde entier Oh regardez les traces de pas de Godzilla Oh les images Regardez les images Publisées sur internet Sur les réseaux sociaux De Godzilla Qui fait que de grossir Carrément on voit ses traces de pied Sur les images satellites C'est énorme Ok les experts sont en train de dire Que le monstre du coup Godzilla Continue de grandir Et est complètement incontrôlable Waouh c'est effrayant Regardez à quel point il est devenu énorme Il est colossal Il dit les experts Oh la 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 On voit le monstre grossir A vue d'oeil Sur les images satellites Avec des traces de pieds De plus en plus énormes Mais what Il marche sur la planète Terre Mais c'est quoi ce délire Il est devenu tellement énorme Qu'il est Qu'il est quasiment aussi gros Que la planète Terre Et il peut marcher dessus Oh on retrouve un astronaute Dans la station internationale Voilà Qui voit Godzilla Qui réagit pas plus que ça Et qui continue de manger son cookie Il doit se dire Ouais mes cookies sont hallucinogènes quoi Oh Mais regardez Godzilla Il est tellement énorme Mais là vous vous rendez pas compte Chaque fois qu'il marche sur un continent Il peut écraser potentiellement Des millions de gens Waouh 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 Il est devenu tellement énorme Il va se servir dans la planète Terre Pour le propulser Et aller vers la lune Je sais pas Je sais pas je sais pas Mais oui Il propulse sur la planète Terre Imaginez le bazar Qui se doit être sur la planète Terre là La planète d'un coup Hop Elle se met à tourner dans tous les sens Ça doit être n'importe quoi Là vraiment Il s'est servi de la planète Terre Comme un ballon de foot Il est loin même de la lune Ça veut dire que les marées Elles vont être complètement inversées Et tout Waouh ça va être n'importe quoi Il est devenu tellement énorme Qu'il se balade à travers l'univers maintenant Comment est-ce que Pac-Man Va pouvoir battre Godzilla C'est ça que je me demande Vraiment c'est un peu what the fuck Vraiment je comprends pas Tout ce qui se passe Ok il approche Mars Et du coup il va se servir de Mars Comme d'un ballon de foot Puisque Mars c'est plus petit que la Terre Au cas où Donc du coup bah à mon avis Il va s'en servir comme un petit ballon de foot Il va mettre un petit coup de pied dedans Et puis il va envoyer Mars dans l'espace Voilà Tout simplement Voilà C'est aussi simple que ça Non mais c'est quoi ce délire sérieusement C'est du grand délire Vraiment et du coup Mars Voilà traverse l'univers Oh Saturne Waouh Incroyable Il est à côté de Saturne C'est une dinguerie Saturne voilà avec ses anneaux Il se balade sur les anneaux de Saturne Comme si c'était une simple petite route Voilà il se balade tranquillement sur les anneaux de Saturne Et il fait tourner Au jour de Saturne Le bazar que ça met dans l'univers Je vous dis pas Ok Où est-ce que Godzilla va se retrouver désormais dans l'univers ? Oh Il se sert du coup de De son feu De son crachat de feu Pour se diriger C'est incroyable Oh un trou noir Regardez il y a Il y a le temps qui se Qui est distordu autour du trou noir Le temps qui ralentit Ça on le sait Et il se balade à travers le trou noir Et il est recraché A un autre endroit de l'univers Par le trou noir Waouh Alors là vraiment C'est un trou noir Beaucoup plus énorme Genre beaucoup plus colossal Puisqu'il y a carrément des galaxies Qui tournent autour Plein de galaxies qui tournent autour On voit que le temps est ralenti vraiment En approchant vraiment du trou noir C'est dingue Mais attends mais Godzilla Il va mettre un bazar dans l'univers Pas possible S'il se fait aspirer par ce trou noir là Et bah ça se trouve ça va mettre un énorme bazar Ah ouais vraiment là il est plus petit quand même Je me disais bien que c'était pas possible Que ce soit plus gros que ce trou noir là Parce qu'il a l'air vraiment énorme ce trou noir Et il approche il approche Je crois que ça a mis un petit bazar dans l'univers Et on se trouve sur la terre Ok avec les humains survivants Et what ? Ok du coup Attends mais c'est quoi ce délire ? Le méga Godzilla ? Ok Ok du coup Ah ouais ok attendez J'ai mis pause pour pouvoir lire Le Godzilla brûlant a explosé un grand nombre d'étoiles Et a répandu dans le ciel nocturne Une magnifique constellation Que les enfants regardent avec fascination Un autre Godzilla Qu'on va sans doute voir combattre face à Pac-Man Le voici Regardez Waouh impressionnant Trop stylé Oh la 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 Godzilla vs King Kong Ok souvenez-vous Pac-Man avait complètement disparu On avait fini Pac-Man était en train de manger une voiture Et un humain Voilà Et là on retrouve du coup Le scientifique qui regardait exactement ces mêmes news De la disparition de Pac-Man Sauf qu'il sait très bien que Pac-Man est encore dans la nature Ah oui il le sait très bien Voilà Il a encore les accès de connexion A Pac-Man Il peut peut-être voir où est-ce qu'il est Pac-Man actuellement Hum hum Ah il va peut-être savoir où est-ce qu'il est Pac-Man Oh c'est bon Ok la cible a été localisée C'était ce qui était écrit Pac-Man a été localisé Mais où est-ce qu'il a été localisé ? Oh c'est un véritable film C'est incroyable Je suis tellement hypé On a toujours pas vu Godzilla vs Pac-Man Mais on découvre l'histoire de Godzilla et de Pac-Man Et ensuite du coup ils vont s'affronter Oh ok du coup le scientifique a décidé d'aller sur place Avec son hélicoptère Là où est-ce qu'il a localisé Pac-Man Et on le voit Pac-Man est sur l'île là-bas Oh la 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 Il a localisé Pac-Man Ok let's go Donc il sait où est-ce qu'il est Pac-Man Donc Pac-Man s'est bel et bien échappé Mais il mange Il mange des pommes Ok Pac-Man pour l'instant il mange des pommes Après avoir mangé un humain Il s'est mis à manger des pommes Du coup Pac-Man est bel et bien relocalisé Oh il a sorti un lance-roquette Il va tenter de détruire Pac-Man Définitivement Voilà Mais je ne suis pas sûr que ça va fonctionner Parce qu'à mon avis si on va voir Pac-Man après vs Godzilla C'est que Pac-Man n'est pas mort Il tire la roquette Explosion Il explose Il explose Il explose Mais non Pac-Man repère du coup Il l'a repéré Oh il est dans la mouise Oh il est dans la mouise Frérot monte vite dans ton hélicoptère Oh il va tellement vite Pac-Man maintenant Je crois qu'il est encore plus rapide que tout à l'heure Quoi que non Tout à l'heure face aux vautures Il était quand même très rapide Allez dépêche-toi 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 Ok Il regarde les vaches Il va manger les vaches Oula J'ai un peu peur pour les vaches J'espère qu'on ne va pas se faire manger Ok Non c'est bon Il repart vers l'hélicoptère Allez frérot Dépêche-toi de démarrer ton hélicoptère Sinon il va clairement te manger Bon c'est magnifique là où ils sont C'est vraiment magnifique L'endroit est vraiment incroyable Du coup Pac-Man pour l'instant ça va Parce qu'il est plutôt loin des villes Donc pour l'instant ça va Ok il a réussi à redémarrer avec son hélicoptère Attends il est en train d'évoluer là Pac-Man Oh Il est en train d'évoluer en avion Pac-Man Mais attends mais c'est quoi ce délire Ouah mais il a tellement évolué Pac-Man Oh la dinguerie Ok Waouh d'accord c'est parti let's go Je pense qu'à l'avenir Pac-Man va encore grossir Va être capable de manger des immeubles et tout Mais pour l'instant On a un Pac-Man déjà en avion C'est vraiment impressionnant Oh la la il poursuit Il poursuit Il poursuit l'hélicoptère Waouh Il doit tellement pas s'imaginer ça Ok il essaie de fuir avec l'hélicoptère Mais attention faut pas le ramener en ville Faut surtout pas le ramener en ville Parce que si tu ramènes Pac-Man en ville Et bah là c'est la fin C'est la fin C'est littéralement la fin Ok il est en train de tenter de fuir Pac-Man Avec son hélicoptère Et Pac-Man est à sa poursuite Waouh c'est effrayant C'est effrayant c'est effrayant J'ai tellement peur J'ai tellement peur pour lui J'espère qu'il va pas se faire manger Oh il a perdu Pac-Man Pac-Man est caché dans les nuages Il arrive il arrive il arrive Oh il va lui mettre une attaque furtive Allez tourne Oh let's go Il a évité Sauf qu'attention Un hélicoptère c'est dur à manier C'est dur à manier Surtout quand tu lui mets des grands coups Dans tous les sens Oh Quoi il est équipé d'un lance missile Mais attends mais c'est quoi C'est énorme d'agris C'est quoi ce Pac-Man de l'armée là C'est un Pac-Man militaire Oh waouh Attendez mais c'était quelqu'un Qui était envoyé par le scientifique C'était pas le scientifique J'avais bien remarqué ça Waouh Il a perdu le signal Pac-Man dans la nature Il va attaquer les villes C'est terrible ce qu'il se passe Voilà c'est sûr Il va commencer à attaquer les villes Ah là 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 Et là on va le voir contre Godzilla Puisque Godzilla est lui aussi dans une des villes Oh là 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 Et regardez il reprend Il reprend sa nourriture Et un jour il ira en ville Et un jour malheureusement il ira en ville Et il va affronter Godzilla On retrouve la vidéo que l'on attend tous Pac-Man vs Godzilla C'est parti let's go On retrouve Pac-Man qui a largement grossi On doit être quelques mois après la première vidéo Et il mange désormais des immeubles Waouh avec sa bouche broyeuse Oh là 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 La ville est à feu et à sang Godzilla détruit littéralement la ville Mais il va devoir affronter Godzilla Est-ce que Godzilla va vouloir sauver la ville Ou juste tuer Pac-Man C'est ce que l'on va découvrir Ok Regardez encore les news Un robot étrange Cause l'apocalypse dans la ville Voilà Voilà c'est ce qu'on peut lire Waouh c'est dinguerie Et il mange absolument tout Il mange les véhicules Il détruit tout Il mange les véhicules Il mange les immeubles Voilà regardez Il est en train de littéralement détruire la ville Et on retrouve Godzilla Waouh Je suis à épée Je suis à épée Godzilla il peut cracher son feu bleu Voilà Telle un dragon Il est extrêmement puissant Et il appelle Pac-Man Pac-Man répond à l'appel Oh là là C'est la panique Un deuxième monstre vient d'arriver C'est ce qu'annoncent les informations Waouh Oh là 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 Ça risque d'être la fin de la ville La fin de notre monde tel qu'on l'a connu Godzilla vs Pac-Man Impressionnant Oh là 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 Voilà ils disent On peut pas croire ce qu'il est en train de se passer C'est un truc de malade Regardez il y a un petit qui est en train de dessiner Godzilla Il a même pas vu Regardez derrière lui Le Godzilla le vrai Godzilla Il est en train de passer Waouh D'ailleurs on dirait le fils du scientifique On dirait vraiment le fils du scientifique Je sais pas si c'est lui ou pas Mais en tout cas on aurait dit Donc voilà regardez Godzilla qui s'avance Godzilla qui s'avance Vers Pac-Man Ils vont s'affronter Je sais pas vraiment Godzilla est plus gros Godzilla est largement plus gros Oh là 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 Godzilla est plus gros Mais Pac-Man est super puissant aussi Et il est pas de petite taille Il vient lui foncer dedans Avec une grosse charge Il vient de mettre un petit coup à Godzilla Qui a dû reculer Mais ça énerre encore plus Godzilla Ouais mais attends Pac-Man le truc c'est qu'il est en métal Alors que Godzilla tu vois Il a de la peau Ça doit être une peau bien épaisse Mais tu vois Pac-Man quand même Pac-Man a été renvoyé un peu plus loin C'est vraiment effrayant Pac-Man se retourne Il va de nouveau attaquer Godzilla Oh là 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 C'est tellement stylé Je sais pas qu'il va emporter le combat Faites vos paris en commentaire Moi j'aimerais bien que ce soit Godzilla En vrai de vrai Oh regardez regardez La colonne vertébrale Enfin en tout cas les écailles du dos de Godzilla Deviennent bleus Ça veut dire qu'il va crasher son feu Oh là 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 Il va crasher son feu bleu Il se prépare Il va tout crasher sur Pac-Man Oh let's go Et en plus c'est un feu extrêmement puissant Oh ça a mis chien à Pac-Man Mais je pense pas que Pac-Man Va en finir ici Il a juste pris un mauvais coup Mais à mon avis il va clairement se relever Attaquer de nouveau Godzilla Ok donc là ils disent que Godzilla A battu Pac-Man Après un fight Enfin du coup un combat très intense Un gros combat Je suis pas sûr du tout Que Pac-Man soit mort On va vite le savoir Mais Pac-Man à mon avis Il est pas mort du tout Oh Les petits fantômes qui sont là Mais ils sont pas du côté de Pac-Man Ok C'est la suite On a un résumé Ok De Godzilla qui détruit Pac-Man Waouh ok Ok donc ça va être la suite La suite de l'épisode Incroyable Voilà Pac-Man A été battu par Godzilla Après un gros combat Je suis persuadé que Pac-Man N'est pas mort C'est pas possible que Pac-Man Soit mort aussi facilement A moins que A moins que C'est vrai que le feu bleu De Godzilla est extrêmement puissant Mais s'il y a une suite Il y a forcément quelque chose Qui a dû se passer Et on va le découvrir Du coup Godzilla se balade A travers la ville Après avoir battu Pac-Man Parce que Pac-Man est bel et bien battu Ok il va réduire sa taille Il réduit sa taille Ok Waouh Ok il a réduit sa taille Il va se replanquer du coup Waouh Du coup il a bel et bien encore Ce bracelet de resize Voilà pour pouvoir choisir La taille qu'il veut Et là du coup Il retourne chez lui Alors en légende Il retourne chez lui tranquillement Il a fait son job Il a battu Pac-Man Et il retourne tranquillement Dans son appartement Voilà Tranquillement Bah écoute Godzilla Si c'est comme ça C'est comme ça Frérot Retourne dans l'appartement Où il était tout à l'heure Ok d'accord Donc ça veut dire que Ah mais c'était juste Peut-être une histoire Alors tout à l'heure Quand on avait les origines de Godzilla Parce que là du coup Il est exactement dans le même appartement En tout cas Il a pas mal d'appels en absence Il fait sa petite vie tranquillement quoi Genre vraiment Il fait sa petite vie tranquillement Et du coup possiblement En fait c'était juste une histoire Tout à l'heure qu'il lisait Sur les origines de Godzilla Je pense que c'était ça C'était une histoire Ok il y a quelqu'un quand même Qui est avec lui Parce que regardez Il y avait un petit message Voilà un petit gâteau pour toi frérot C'est à dire qu'il y a quelqu'un Qui vit avec Godzilla Je sais pas qui ça peut être Et on regarde son combat Contre Pac-Man Très stylé Il rigole Il se dit voilà Je l'ai bien eu franchement Voilà Je l'ai bien eu franchement Plutôt pas mal Je l'ai bien détruit Et puis voilà Ok On retrouve Godzilla Dans une situation un peu particulière Il est au toilette Ok Ok du coup il lit les journaux Il est plutôt content Il est content de lui franchement Il est content Il a battu Pac-Man Il a fait sa vie Mais du coup on découvre un peu La vie de Godzilla Voilà dans sa vie Dans son appartement Pour l'instant il n'y a pas de question De est-ce que Pac-Man Il est vivant ou pas Juste tranquillement Voilà il fait sa vie Il dort et tout Il est tranquille quoi Il éteint la lumière Et il fait sa petite vie Oh King Kong Il est là King Kong il est là Oh la 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 Godzilla à mon avis Il va pas pouvoir se reposer Puisque King Kong est en ville Pour l'affronter Oh la la Voilà Yo Godzilla Il est temps de se faire face Ok Il vient de lui envoyer un message Oh la 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 Le combat Entre King Kong et Godzilla Va commencer C'est incroyable cette série Il est juste incroyable Il reprend son resizer Et il repart Ok il repart en ville Il va grossir Et affronter King Kong Incroyable ce qui se passe Incroyable ce qui se passe Est-ce que Pac-Man va sortir du loup Et les attaquer tous les deux Ce serait exceptionnel Vraiment je serais en kiff total Ok là du coup on a King Kong VS Godzilla C'est parti Ils vont s'affronter Let's go Let's go Let's go King Kong qui court vers Godzilla Oh la grosse patate Il est extrêmement puissant Il est extrêmement puissant Godzilla Enfin King Kong surtout Il est très très fort en boxe Et là Godzilla aussi est très puissant Parce qu'il vient d'envoyer King Kong Valser à travers les immeubles Et du coup par contre Ils détruisent plein d'immeubles C'est plein de morts à chaque fois C'est quand même pas très joyeux Ok il vient lui envoyer un hélicoptère En pleine face Et il va courir vers lui A mon avis Pour lui mettre une énorme patate Oh la 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 Oh le combat est peut-être Un peu plus compliqué Pour Godzilla Que face à Pac-Man Oh la la King Kong Cours 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 Vers Godzilla Et l'énorme patate Oh l'énorme patate Oh non Le bracelet Oh il a pris cher Oh non Il a pu dessus du coup Godzilla est devenu tout petit Mais non What Ok du coup Godzilla est devenu tout petit Et est-ce que son bracelet fonctionne Non son bracelet il fonctionne plus Oh Mais comment est-ce qu'il va faire Godzilla Pour pouvoir battre King Kong En étant aussi petit Mais il est honte chez lui le frérot Peut-être qu'il choisisse du coup Un nouveau bracelet Je sais pas s'il en a deux Je crois pas Je crois qu'il avait que celui-ci Mais non frérot non Il est en déprime Il va plus pouvoir battre King Kong Ah il reçoit un message Sans doute de King Kong Et qu'est-ce que tu fais Pourquoi t'es parti C'est ridicule Il lui répond What Il va lui répondre Qu'est-ce qu'il va lui répondre Ah il a des problèmes techniques Ok Là du coup c'est les making of Du coup si vous voulez voir la suite A 5000 pouces bleus sur cette vidéo Il y a deux vidéos qui s'affichent Choisis celle que tu préfères Sous-titres par Jérémy Diaz